J'avais très envie, moi, de faire un second film qui parle de la guerre de 14 et qui s'intéresse aussi à un aspect oublié de cette guerre. Arrête, non ! Il se replie ! Faut y aller, petit vieux ! Faut continuer ! Le livre de Vercel faisait partie des livres que j'avais lus quand j'étais très môme. Je l'avais lu dans un wagon-couchette de Saint-Raphaël à Paris. J'avais peu dormi parce que je l'avais dévoré, ce livre. Le livre est raconté à la première personne. Il est raconté par Norbert, c'est-à-dire par Samuel Lebihan. Et du coup, par politesse, par modestie, Norbert, qui est Vercel, qui est Roger Vercel, qui a combattu dans cette guerre, qui a été blessé, qui a été décoré, se met toujours un peu en retrait. Parce qu'il est le narrateur, parce qu'il est le personnage, disons, qui témoigne. Et moi, je voulais renforcer ce personnage, renforcer les affrontements qu'il avait avec Conan, lui donner plus de vigueur. Et je voulais qu'on le montre aussi durant des scènes de bataille. Dans le livre, il suffit d'une phrase. Conan s'était comporté de telle manière, là... Dans un film, c'est pas la même chose. Si vous avez Conan qui parle de lui, on peut penser que ce sont des vantardistes. Donc je pense que c'était vraiment important de montrer les batailles au début qui sont traitées en quatre lignes, cinq lignes dans le livre. Je voulais filmer la guerre. Puisque le sujet du film, c'était comment est-ce qu'on arrête cette guerre ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand tout d'un coup, on vient dire, voilà, c'est fini, à des gens qui ont été conditionnés à tuer, à se battre, et qui se retrouvent comme ça, sans savoir quoi faire. Tu es un type en foutant la verte à tout le régiment, c'est ça le vrai boulot. Et on se l'est tapé, nous, à peut-être 3 000 types. Et c'est nous qui l'avons gagné cette putain de guerre, nous, les 3 000. Et les autres ? Les autres, ils l'ont faite. C'est fini, Conan. Les règles ont changé. Il faut s'adapter maintenant. Oui, c'est ça, s'adapter. Parmi les choses que moi j'ai voulu changer par rapport au livre, l'arrivée de Mme Erlann à Bucarest en est une... Puisque dans le livre, elle ne se déplace pas. On fait allusion à elle. Et il me semblait très important d'avoir une femme dans le film. Et j'avais écrit un premier texte sur ce qu'elle devait dire à Norbert, et puis Jean Cosmos a repris ce texte et en a fait quelque chose de magnifique. Et c'est une de mes scènes favorites. Dans le wagon où il pleut, et Norbert qui écoute ce monologue de Mme Erlann. Vous m'écoutez, mais vous êtes comme Pitard, cause toujours. Vous êtes un imbécile, parfaitement. Félix, votre général, vous pouvez lui dire de ma part, vous avez un général crétin. Lui a-t-elle appelé le piteux Pitard. J'ai aussi utilisé un certain nombre de nouvelles de Vercel. J'ai trouvé des détails, des situations qui ne sont pas dans le roman, qui ne sont pas dans Capitaine Conan, mais qui m'ont permis de, je ne sais pas, de changer des scènes, de changer les lieux dans certaines scènes. Par exemple, c'est dans une nouvelle qu'on voit qu'un conseil de guerre français a lieu dans la salle à manger d'un grand hôtel. Et je me suis dit, mais ça c'est, d'abord, premièrement, c'est tout de suite plus intéressant qu'un tribunal. Et puis, c'est profondément juste, parce que tous les bâtiments militaires ou administratifs sont occupés déjà par l'armée roumaine, donc les Français ne peuvent pas les prendre. Donc les Français, il faut bien qu'ils exercent ce qu'ils ont à faire ailleurs. Donc on s'est dit, les soldats devaient coucher au lycée français. Et puis, quels étaient les lieux qu'on pouvait utiliser ? Et Jean est arrivé avec l'idée d'un bordel. Donc il y a un tribunal qui est dans un bordel, ce qui immédiatement nous donne une situation qui est marrante, qui est intéressante, qui est insolite, et qui, en plus, est profondément juste. C'est la prison militaire, ici ? Oui, mon lieutenant, l'annexe 2. Il y aurait plutôt un bordel, non ? Oui, aussi. Mais nous avons tout le rez-de-chaussée, en principe, les dames restent à l'étage. En principe. Vercel était crédité d'avoir une très bonne oreille et de savoir faire parler les ternevasses, les marins qui allaient pêcher du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon, et tout ça, et les soldats. Je ne vois pas pourquoi je mangerais leur merdouille à la petite cuillère en ayant les retrouvés que c'est du caramel. Il paraît qu'on va toucher des oeufs. Depuis le temps qu'on en part, ils seront moins à plumer, tes oeufs. Oh, ben là, on en vient dedans, à l'arbre. Le deuxième responsable, c'est Cosmos. Jean est un magnifique écrivain pour ça. Ce n'est pas sorcier, le merlan Colbert. C'est un merlan frit, fariné, Colbert. En général, par ici, les merlans, ce n'est pas un poisson qui court vraiment les rues. Impossible, it's not French. Lui et moi, nous avons quand même une sorte de passion pour le vocabulaire, pour les mots. Et il n'y a rien qui ne me fait plus enrager parfois que dans des films historiques quand je vois un laissé-aller dans le dialogue où tout d'un coup, des gens vont utiliser des expressions qui ne pouvaient pas être utilisées à cette époque. L'une des clés du film, c'était justement de respecter les différentes manières de parler qu'avaient les personnages. De Sèvres ne parlait pas, n'utilisait pas les mêmes mots que Conan, qui n'utilisait pas le même vocabulaire que Norbert. Il fallait trouver ça. Et il fallait aussi ne pas tout ramener à une vision moderne qui est fausse. Il y a des 3000, au plus, à l'avoir gagné, cette putain de guerre. Très bien. Je me souviens très bien. Nous, on l'avait faite et vous, vous l'aviez gagnée. Une incorrecte exemplaire. Toute intempérance doit être sanctionnée. Eh bien, ça commence bien, la panière. Ça n'a pas rejailli sur la qualité du film, mais ça a été un tournage où il a fallu arracher chaque plan parce qu'il y avait une administration roumaine et quelquefois de, disons, qu'est-ce qu'on peut dire, une incompétence, une mauvaise volonté ou un bordel qui faisait que on avait l'impression de... Ben oui, d'arracher les plans. Mais, à part que ça nous a un peu pourri la vie et empêché de dormir, qu'on avait des nuits très très courtes puisqu'il fallait se lever tôt pour essayer de prévoir quels allaient être les désastres qu'on allait rencontrer le lendemain matin. C'est-à-dire savoir que... Et même en essayant de les prévoir, on était toujours surpris. Ça, il faut reconnaître une chose, la production roumaine a toujours eu quelques longueurs d'avance, soit en nous filant des camions qui ne tournaient qu'à droite, qui ne pouvaient pas tourner à gauche, soit en ne venant pas un matin du tournage, soit en refusant que les soldats se fassent mouiller par la pluie, dans une scène qui avait été acceptée une vingtaine de fois. Tout ça parce qu'un général avait dérobé les sacs poubelles qui devaient... qui devaient... comment dire... protéger les soldats roumains. Le général qui commandait le corps avait piqué les sacs poubelles pour aller les vendre sur un marché. Il y a eu comme ça un certain nombre de problèmes, mais au bout d'un moment, le canon contre lui avait explosé, était devenu comme une... une sorte de poireau cuit après un coup, là. Et on a été sauvés par l'ingéniosité, le talent de l'équipe de déco française, dit Claude François, qui ont utilisé le tuyau de poil de la Cagnaconnant, qui l'ont agrandi, qui l'ont collé à la place du canon, qui l'ont repeint en une heure et demie, et on ne voit pas la différence. Et comme j'avais un plan que j'avais filmé à deux caméras avec le canon qui tirait, voilà, j'étais bon art. Du coup, je me suis vengé en faisant sauter tout le matériel roumain. J'étais à deux métros, là, j'en ai tellement marre que tout, tout, tout ce qui vient des sujets roumains, je ne veux plus rien. Je veux que tout soit réduit en poudre. On dira qu'on a exagéré sur la dynamite et on a tout fait sauter. Il a simplement dit aux acteurs, vous devez cavaler parce que vous devez être au moins à 200 mètres de l'explosion parce que sinon, c'est dangereux. C'est mortel. Et quand on les voit dans le plan, ils courent. Ils courent vraiment, là. Et quand ça a sauté. Donc oui, le tournage a été, a été, on peut dire qu'il a été accidenté. C'était avec l'équipe déco roumaine. Alors, les Français terminaient les trains à l'encre de Chine. On les peignait à l'encre de Chine parce qu'il n'y avait plus de peinture. Il n'y avait plus de vernis. On mettait de la bière. Ça a été une série d'astuces. Et parfois, la fierté, on se disait, on est comme le groupe Conan. Je me souviens encore que quand on a terminé la scène de la bataille avec les Russes, qu'on a tourné en deux jours et demi, ce qui paraît pour tous les metteurs en scène américains, ils leur disent, c'est impossible. Parce qu'il y a tellement de plans et tellement d'explosions. On l'a fait en deux jours et demi. Et on avait l'impression qu'on était comme le groupe Conan, qu'on avait été pris dans cette action, qu'on avait arraché la scène. Peut-être que toutes ces difficultés ont dynamisé l'équipe. Il y avait une ambiance formidable en tous les cas. Cette séance consacrée à Capitaine Conan est à présent terminée. Merci de votre fidélité et à très vite sur TPS Homme Cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada